Je vais commencer d'abord à présenter mes excuses à tous les pro-Bagbo, parce que nous les Maliens, nous savons très bien ce que nous avons fait, parce qu'on nous avait fait savoir que Bagbo était contre les... Voilà, nous présentons nos excuses à tous les pro-Bagbo. Voilà. Donc, à ce qui concerne le thème, Bagbo a dit qu'il a été victime d'un coup d'état. Voilà, j'ai l'habitude de vous dire ici que la proclamation du résultat de l'élection 2011 a été faite dans l'hôtel de golf. Et si vous voyez. Et la proclamation a été faite, et l'hôtel de golf était le quigé du RHDP. Et si vous voyez. Oui, oui. Alors, ce que la Constitution a dit, s'il y a des irrégularités dans certaines localités, notamment le nord de la Côte d'Ivoire, que nous, les Maliens, nous savons très bien qu'il y a eu des irrégularités. Parce qu'il y a beaucoup de Maliens qui sont partis voter à Tenguelela, à l'autre, comment on appelle, à Géa. Là, oui, on nous a donné des cartes, on a voté, mais après, pour trouver encore d'autres pièces en co-diversité, un problème avec cette carte-là. Nous avons, nous avons pu voter pour que la Côte d'Ivoire. Pardon, avocat, s'il te plaît. Ce que tu veux dire ici, ce que tu veux dire ici aux Ivoiriens, c'est que, en 2010, on vous a donné des cartes pour voter le président Lassane Ouattara. Et après les 10 ans, ou bien après les 5 ans, il fallait renouveler les cartes. Je ne sais pas, je ne comprends pas bien. Il fallait renouveler, et les Maliens ne pouvaient plus renouveler les cartes qu'on les avait données. Ou bien, je ne comprends pas bien. Explique mieux. Il faut demander à beaucoup de Maliens qui sont au nord de la Côte d'Ivoire et savent ce que j'ai dit. La carte-là, après l'élection-là, pour chercher à être Ivarien, la nationalité, ou bien pour chercher une carte d'entité, ou bien pour chercher d'autres pièces en Côte d'Ivoire, on a réfugié cette carte. Tu ne peux rien faire. On nous a donné des cartes, on a seulement voté. Après que Lassane est venu au pouvoir, on ne pouvait rien faire avec cette carte. C'est que je parle en connaissance de cause. Vous pouvez vérifier. Voilà. Donc, quand on a dit qu'il y a eu des irrégularités, il y a eu des irrégularités. Non, non, non. Frère, frère, frère. Je ne te coupe pas, mais tout à l'heure, il y a un frère qui a dit, non, que en Côte d'Ivoire, on demande beaucoup de papiers. Et souvent, quand tu fais des papiers, quand tu fais une thèse d'entité, on te demande beaucoup de papiers, on te demande souvent, certificat de nationalité. Quand tu envoies, lorsqu'il commence le passeport, il bloque le papier et on te demande de venir avec tes parents. Est-ce que c'est la même chose qui est arrivée ? Oui, c'est comme ça. Écoute, moi, je vais t'expliquer. Aujourd'hui, au Mali, il y a beaucoup, beaucoup de Maliens qui étaient en Côte d'Ivoire qui sont là aujourd'hui. On ne peut même pas leur parler de la salle. Ça, je vais te dire. On ne peut même pas leur parler de la salle parce qu'ils ont été victimes de ça. Ils se sont dit être manipulés au moment de l'élection. Juste après l'élection, ils ne peuvent rien faire encore. Alors, voilà, c'est ça que je vais te dire. Tu peux vérifier ça pour moi, c'est ce que je suis en train de dire. D'accord, d'accord, mais c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, on va rentrer quand même dans notre débat. Est-ce que tu as suivi un peu la conférence du présent d'Apôleront ? J'ai tout suivi. J'ai tout suivi. J'ai même posté sur ma passe. Ok, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses de cette phrase ? Je n'ai jamais volé. Mon nom est propre. J'ai laissé, c'est-à-dire toutes les traces qu'il a laissées. Il n'a pas laissé de traces où il y a eu corruption ou de vol. Il a laissé des traces, des bonnes traces. Il n'a jamais volé, il a dit, il n'a jamais volé. Et aujourd'hui, tout le monde sait que la condamnation de la CIE, c'est l'histoire de la casse de la BCAO. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'Africain, tu suis cette histoire de la Côte d'Ivoire de près, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux donner ton point de vue sur cette question du casse de la BCAO ? On accuse le président Babo Laurent. On sait tout ce qu'il a dit, il n'a pas reçu des documents chez lui et tout et tout. On aimerait avoir ton point de vue en quelques minutes, en deux minutes, si tu peux. Oui, écoute, vers 20, il a été emprisonné, soi-disant qu'il y a eu ce qu'on appelle une casse de BCAO en Côte d'Ivoire. À ce que j'ai sens, il n'a pas été emprisonné. Ça, c'est un. Il n'a pas été emprisonné. Ça, c'est un. D'aider, il faut faire sortir du document qui montre réellement qu'il a fait des casse au niveau de BCAO. Ce qui est BCAO, BCAO a mis des plaintes contre Babo. Non. Attends, ce que je vais vous dire là, on ne peut pas construire un pays sur des massonges. Ça, je vais t'expliquer. Il n'a pas été convoqué. La BCAO n'a pas mis des plaintes contre Babo. Il n'y a pas eu de casse à Abidjan-Sélam. Il y a eu des casse au nord de la Côte d'Ivoire. Au nord de la Côte d'Ivoire là. Il y a eu des casse. Il y a même des Maliens qui sont devenus millionnaires à cause de ça. Moi, je vais te dire ça. Il y a même des Maliens qui sont devenus millionnaires à cause de ça. J'en connais beaucoup ici qui sont partis ramasser de l'argent en Côte d'Ivoire. C'est moi qui étaient là avec les rebelles. Moi, je vais te poser la question. Les gens qui ont eu des casse au nord de la Côte d'Ivoire là, c'est Babo aussi ? Non, non, non. Voilà. Oui, mais c'est clair et le débit de l'histoire. Est-ce qu'il y a cette histoire des casse-là, était là au débit de l'histoire ? Non. Bon. Mon frère, il faut arrêter. Il faut arrêter. Je vais t'envoyer écouter la vidéo d'un journaliste qui a été claire. Un journaliste français. Je crois que j'ai déjà suivi ça. Bon, la deuxième question, avant de passer à Potro, il y a cette question de coup d'État. Est-ce que le président Ouattara a fait un coup d'État ? Parce qu'aujourd'hui, le président Ouattara dit qu'il était président de 2000 jusqu'en 2011. Pardon. 2011 plutôt, le 4 avril, 11 avril, 11 avril 2011. Il était président jusqu'en 11 avril 2011. Donc, est-ce qu'on peut considérer que le président Ouattara a fait un coup d'État ? Soyons francs directs. Allah, je vais être clair. Moi, j'ai toujours crié, j'ai toujours dit ça ici. J'ai dit qu'il a subi un coup d'État. Et je viens de t'expliquer. Il faut lire la constitution ivoirienne en ce moment. On a dit que s'il y a des irrégularités, on doit annuler les élections, reprendre 45 jours après. Ce n'a pas été comme ça. Ce n'a pas été comme ça. Et après la proclamation du résultat, tu avais dépensation du pouvoir. Quelqu'un qui est là et qui a vu une possession du pouvoir. Ça, c'est vrai. On a cassé de la vérité. On a cassé de la vérité. Moi, je vous ai dit ici que le résultat a été proclamé à l'hôtel de Golf, que le quijet du parti de RHDP, qui était gardé par l'armée française. Personne ne peut dire le contraire. Tu penses que ça a été une erreur d'Alassane Ouattara d'envoyer le président de la CIA à aller proclamer les résultats à l'hôtel de Golf ? Mais c'est clair, il y avait des partis, l'HDP et Babou, et on est parti proclamer les résultats obligés d'un parti politique. Mon frère, disons la vérité, c'est raison pour laquelle Babou est Alassane à perdre. Et le résultat a été proclamé par un organe administratif, non un organe juridique qui est la CIA. Et si vous voyez ? Voilà ! Merci, avocat, on va revenir à toi tout à l'heure, mais on va aller avec notre camarade, ami Potro. Potro, tu as suivi le débat depuis le début. Quel est ton avis sur cette histoire ? Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Je n'ai pas su le débat en tête parce qu'il est au travail. Donc, la question, la question ce soir, c'est de savoir si, bon, on va aller directement sur la question du coup d'État. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui Alassane Ouattara a fait un coup d'État ? Est-ce que son pouvoir est illégal ? On va savoir que ça, aujourd'hui. Bon, moi, je suis toujours, je suis toujours d'avis avec les vrais Ivoiriens. Quand je dis les vrais Ivoiriens, c'est qu'ils connaissent la vérité. C'est qu'ils connaissent la vérité depuis 2000, jusqu'à ce qu'on a amené Bagot au pouvoir. Il a fait un coup d'État. Bagot, même, il était clair. Il dit, lui, c'est un enfant de pauvre. Il préfère, il préfère que son nom soit propre jusqu'à ce que Dieu l'appelle au point de lui. Là, derrière, lui, il sait qu'il a laissé un nom propre. Il ne veut pas tuer des Ivoiriens innocents comme ça, il peut avoir les mains remplies de sang. Il me l'a dit. Donc, moi, je... Comme tu sais que c'est un coup d'État qu'ils ont fait. C'est un coup d'État même. Et ça a posé le mal à reconnu que non, c'est lui qui a déposé Alassane au pouvoir. Il a reconnu ça. Tout le monde sait, tout le monde sait que c'est un coup d'État. Donc, quand les gens parlent en bas pour dire non, Bagot, c'est Bagot qui a commis le crime, tout ça, comme l'immunité, il est à coupé à ces pays. À ces pays pour les revenants de vos pays. Voilà, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Aujourd'hui, Frère, aujourd'hui, on va aller un peu du côté du Sénégal. Pas vraiment aller au pays du Sénégal. On veut se faire un pays du Sénégal. Lorsque on regarde aujourd'hui ce qui se passe au Sénégal, est-ce qu'Alassane Ouattra devrait tenter un 4e mandat? Il ne doit pas tenter un 4e mandat. Moi, je sais que Macky San, c'est l'ami d'Alassane Ouattra. Et il sait qu'il a pris les consignes venant d'Alassane. Faut que ça, on ne peut pas se mentir, pas se cacher les faces. Voilà pourquoi il a réagi comme ça. Voilà pourquoi il a réagi comme ça. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Qu'il a forcément causé avec ce déni-là. Et ce déni-là, il lui a donné des conseils. Voilà pourquoi il a pris dans son pays. Et aujourd'hui, ça fait des dégâts là-bas. Donc, c'est un peu ça, quoi. Mais Alassane n'a pas fait un 4e mandat. C'est impossible. Moi, ce que je voulais dire, comme le président Gbagbo a parlé, voilà, il a parlé. Il n'a pas tout écouté, mais ce qu'il a dit là, il a dit, lui, il était acquitté à la CPI. Si on savait qu'il avait braqué une banque, la BCAO, on peut envoyer la convocation à la CPI. C'est eux-mêmes qui l'ont envoyé à la CPI. Et puis, c'est eux-mêmes qui l'ont déposé là-bas. Donc, ils savent où l'était. Donc, ils pouvaient envoyer la convocation là-bas et puis ils allaient le juger à la même temps. C'est dès qu'ils ont su que l'État a quitté là-bas, qu'ils ont collé les 20 ans du braquage des BCAO. Donc, c'est ce qui n'est pas juste. Donc, c'est un peu ça, quoi. Ok, merci, merci, frère. Merci, monsieur Smart. Je ne sais pas si tu es un peu là. Oui, je suis là, je suis là. Est-ce que tu veux réagir ? Le débat, il est intéressant, mais moi, je ne veux pas vraiment prendre partie pour... Bagoni ou Ouattara. Ce que je sais, c'est que... C'est vrai que... Il y a eu... Il y a eu pas mal de choses avant l'arrivée de Ouattara au pouvoir. Mais si j'ai bonne mémoire, je pense que c'était pareil aussi au point de Bagoni. En moins que Bagoni prenne le pouvoir, il y a eu aussi des hostilités, il y a eu des cases, il y a eu des gens qui sont morts, tout ça. Si j'ai bonne mémoire, je pense que la France aussi a fait quelque chose dans l'avenir au pouvoir de Bagoni. Même si on n'en parle pas trop... Ce que tu veux dire, c'est que la France a aidé Babo à prendre le pouvoir. Oui, comment ça ? Quelque part. Les autres, on laisse le terminer. Laisse-le après. Parce que... On a très bien vu que Gaye ne voulait pas laisser le pouvoir. On a vu, on a vu que c'est le peuple ivoirien qui est sorti dehors pour aller manifester pour que Gaye puisse dégager. On n'a pas vraiment vu. Lorsque tu dis que la France est des... Babo, on veut, on veut plus de détails. Est-ce qu'il a pu aller manifester avec les patriotes ou bien la France ? Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait ? Explique-nous. Je pense que, je pense qu'à ce moment, j'étais aussi en Côte d'Ivoire. J'ai bien vu... J'étais aussi dans la rue. J'étais aussi dans la rue. C'est Babo à demander à la population de descendre dans la rue. Et il y a eu vraiment cette population-là qui est descendue dans la rue. Mais je pense que s'il n'y avait pas les Français, il y aurait eu déjà beaucoup de dégâts. Si la mer française n'était pas là, il y aurait eu beaucoup de dégâts. Parce que... Ah bon, ils ont interveni ? Ils ont interveni ? Ils ont interveni directement. Je ne peux pas dire qu'ils ont interveni directement. Ce n'est pas pareil que... Ce n'est pas pareil que... Je vais dire que ce n'est pas pareil qu'en 2011. En 2011. En 2011. L'intervention a été... Violente, violente. Oui, violente et plus... Ils étaient plus impliqués, en fait. Mais je pense qu'en 2000... À l'arrivée de Bagbo au pouvoir, ce n'était pas pareil. Mais il y avait Camille Amé française. Je pense qu'ils étaient là... Ils savaient ce qui se passait. Est-ce que ce n'est pas... Ce n'est pas le 43e Bima ? Le 43e Bima, c'est toujours l'Amé française. Oui, oui, mais tu sais très bien que... Le 43e Bima n'a pas réagi en 2002. Pardon, en 2000, ils n'ont pas réagi. Ce qui s'est passé en 2000... En 2011, on ne peut pas dire que c'est... 43e Bima. Il y avait 43e Bima, mais on a vu des... Des mercenaires français qui sont arrivés de la France. On a tous vu un... Je ne sais pas, là, les gens...